Hum, investir dans l'immobilier à partir de 10 euros, et oui 10 euros, et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te présenter une plateforme d'investissement dans l'immobilier qui se nomme BRICS et qui devient de plus en plus connue et en plus de ça il s'agit d'une entreprise française. Le lien de leur site internet est dans la description de cette vidéo sachant qu'il s'agit d'un abonné qui m'a parlé de BRICS et qui m'a permis de dénicher je pense un concept super intéressant pour toi. Et au passage j'ai pu te présenter divers types d'investissement que ce soit par exemple avec le marché financier ou bien la crypto-monnaie ou alors les métaux précieux, matières premières. Et aujourd'hui on va se consacrer à l'investissement immobilier. Bien entendu l'objectif c'est aussi de se diversifier dans plusieurs domaines mais ici c'est vrai que l'immobilier est très intéressant. Je pense que tu as dû beaucoup en entendre parler concernant le rendement sur le long terme. Mais ça me paraissait aussi un petit peu inaccessible puisque quand on parle immobilier on va parler aussi de faire des gros dossiers derrière, d'avoir un statut qui te permet de faire éventuellement un crédit. Enfin c'est assez complexe, pas mal de choses à faire et puis ça demande aussi des sommes qui sont plutôt importantes. Et ici tout le contraire c'est pas le cas et c'est pour ça que je voulais te présenter BRICS. Ici avec BRICS tu vas pouvoir investir dans des appartements ou des maisons de ton choix, même un immeuble par exemple, à partir de 10€. Tu vas donc avoir ce qu'ils appellent une fraction immobilière, ils appellent ça des BRICS et une brique représente une fraction des bénéfices. Financement participatif et que ça part très vite, c'est à dire que le dernier bien je crois qu'il est parti en même pas une heure. Ça te montre vraiment à quel point aussi il y a beaucoup d'ampleur concernant ici cette nouvelle plateforme qui est française. Et à ce moment là n'hésite vraiment pas aussi à te créer un compte puisqu'en fait par mail ils te disent quand est-ce que le prochain bien arrivera sur la plateforme. Deux choses importantes, la première c'est que tu vas donc recevoir un rendement locatif tous les mois. Et la deuxième chose c'est que tu profites de l'éventuel plus-value immobilière. Alors imaginons un BRIC acheté à 10€, plusieurs années après, si le bien a pris de la valeur, tu pourras la vendre 12, 13€ ou plus. Et c'est très important comme je dis à chaque fois, l'argent que tu vas investir ne doit pas impacter ta routine financière. Puisque dans l'investissement il y a un risque, même si ici bon c'est l'immobilier et forcément on a un risque très faible contrairement à la crypto ou bien au marché financier. En tout cas mieux vaut investir une partie de ton épargne et je dis bien une partie de ton épargne que de le laisser à la banque puisque le livret A n'est qu'à 0,5%. Et avec l'inflation qui est d'ailleurs, c'est à dire en fait que le prix de la vie augmente d'année en année et l'inflation c'est environ 0,5% par an. Bah au final c'est pas si intéressant que ça. Bon allez j'arrête de blablater et c'est parti pour les caractéristiques. D'ailleurs le lien de leur site internet est dans la description de cette vidéo. L'inscription est gratuite et rapide, petite vérification d'identité et puis après par la suite bah en fait tu accèdes directement à la plateforme BRICS.co. Une plateforme forcément qui est aussi simple et intuitive, c'est à dire qu'il y a un très bon responsif, que tu sois sur PC ou bien sur smartphone, et bien tu vas pouvoir accéder au site internet et ça c'est une bonne chose, c'est à dire qu'il est vraiment responsif et je le trouve d'ailleurs très fluide. D'ailleurs ils ont fait une nouvelle mise à jour concernant leur site internet et c'est vraiment super joli. N'hésite vraiment pas aussi à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires. Tu vas donc pouvoir déposer de l'argent sur la plateforme que ce soit par virement bancaire ou par carte de paiement. Et concernant la carte de paiement, et bien il n'y a pas de frais, c'est à dire que depuis ta CB, hop tu peux déposer de l'argent et bien sur ton compte BRICS. Et ça c'est une super bonne chose. Une fois connecté, tu as donc le dashboard avec tes statistiques, les propriétés avec des photos, les informations du bien et ton portefeuille avec l'argent disponible et les dernières transactions. Le fonctionnement de BRICS est vraiment très simple. Alors comme eux, ils l'expliquent, en fait c'est en 4 étapes. C'est à dire qu'ils vont choisir des biens immobiliers qu'ils vont diviser en 10 000 BRICS. Tu peux acheter forcément une ou plusieurs BRICS à partir de 10 euros. Alors bien entendu, ça va dépendre aussi du bien et du financement participatif. C'est à dire que ça peut être 20, 30, 40, 50 euros le BRICS par exemple. Un rendement locatif versé tous les mois, c'est à dire que tu vas recevoir par la suite une fraction du loyer en fonction forcément du nombre de BRICS que tu détiens. Et si tu le souhaites, tu peux revendre tes BRICS avec la plus-value immobilière. Alors par exemple, ils vont diviser un bien en 10 000 BRICS, c'est à dire qu'un BRICS peut valoir comme je te l'ai dit 10, 20, 30, 50 euros. Alors pour te faire très simple, 100 000 euros en financement participatif divisé par 10 000 BRICS, ça revient à 10 euros par BRICS. Et pour te montrer, j'ai donc investi dans un immeuble qui se situe à Feigny dans le 59. On se retrouve donc rapidement sur leur site internet, comme tu peux le voir ici, je suis sous iOS avec forcément un iPhone. Mais j'ai testé aussi avec un Android ou que ce soit par exemple un ordinateur. Et franchement, le site internet est très responsif comme tu peux le voir, c'est vraiment super propre. Alors là, ce qu'on va faire pour te montrer, je vais tout simplement me connecter. Et donc là, j'ai accès forcément ici à ma session, donc ici sur BRICS.co. Et j'ai donc ici propriété en portefeuille, donc forcément j'ai investi ici dans une seule propriété. Valeur de mes BRICS, donc ici j'ai investi 283,25 euros. Et donc comme on peut le voir, en fait, moi j'ai investi ici dans immeuble Lévivier. Mais comme tu peux le voir, forcément d'autres biens, que ce soit ici immeuble Docteur La Chapelle, immeuble Ancien Marché à Huile, que ce soit à Clermont, par exemple Léros, que ce soit aussi à Montpellier tout en bas, en haut à droite, je vais aller dans Portfolio et dans mes propriétés. Et comme on peut le voir, j'ai bien investi ici dans l'immeuble Lévivier avec mon temps investi de 283,25 euros. Dans immeuble Lévivier, c'est-à-dire le bien au final auquel j'ai investi. Donc comme on peut le voir, ici c'est marqué 100% financé. Objectif de financement participatif, 566 500 euros. On a le taux de rentabilité, donc c'est vraiment super bien expliqué. On a le revenu reversé, la valeur d'une brique. Donc ici, une brique, c'était 56,65 euros. Parce que la valorisation ici du bien était forcément de 1 113 000 euros. Mais que l'objectif de financement participatif était de 566 500 euros. Tu divises ça par 10 000 Brix, ça revient à 56,65 euros la Brix. Voilà, on a une petite vidéo aussi qui te présente un petit peu Brix.co. Là, on va voir la présentation par exemple qu'on a plusieurs maisons. C'est-à-dire qu'en fait, au final c'est un immeuble avec tout simplement ici des biens, plusieurs biens. Donc par exemple, environ 87 m² en moyenne avec un garage aussi privatif. Enfin voilà, tu vas avoir toutes les informations concernant le bien auquel tu peux et tu souhaites éventuellement investir. La localisation, l'entretien, le voisinage, l'école et tout. Bien entendu, tu as l'adresse, tu peux regarder aussi faire tes recherches de ton côté. La valorisation, détail, c'est la valorisation du bien, réserve d'argent, prêt à rembourser, taxe à la revente, acquisition, détail, prêt immobilier, détail, rendement locatif, détail, valeur des briques aussi historique. Regardez donc ici, portefeuille, votre argent disponible, donc il me reste 16,75 puisqu'en fait, j'avais mis 300 euros sur la plateforme. Et vu que c'était 50 et quelques euros le briques, au final, je me suis retrouvé ici, il me reste 16,75 que je peux retirer, bien entendu, l'argent à tout moment ou je peux ajouter de l'argent. Voilà. Et comme on peut voir dans la dernière transaction, il y a bien eu l'achat de briques qui a été validé d'un montant ici de 283,25 euros. D'ailleurs, tu as aussi toutes les photos du bien, donc vraiment, je trouve que c'est super bien fait parce qu'en fait, tu sais dans quoi tu vas investir. Tu ne vas pas investir dans une sorte de paquet de biens et en fait, tu ne sais pas trop où est-ce que tu investis. Là, vraiment, tu sais dans quel bien ou alors ça peut être un immeuble avec plusieurs logements et tu vas savoir s'il y a un garage ou pas. Enfin voilà, tu as tous les détails, tu as aussi les photos intérieures, extérieures. Donc ça, ça fait vraiment plaisir de pouvoir vraiment choisir et te diversifier même aussi dans plusieurs biens. Par exemple, imaginons, tu souhaites investir 1 000 euros. Bon, bah tu dis, ok, super, je vais investir dans 4 biens, ça va faire 4 paquets de 250 euros par exemple. Et donc, je vais essayer de me diversifier aussi que ce soit dans, imaginons, des appartements ou dans des maisons, etc. Et je trouve ça super bien. Alors, une fois que tu achètes les briques, que tu participes au financement participatif, qu'est-ce qui se passe ? C'est très simple. En fait, tu reçois un mail et je vais te montrer le mail d'ailleurs sur l'écran. Maintenant, vous vous demandez donc quelles sont maintenant les prochaines étapes. Les voici. Collecte de 50% du montant de l'immeuble sur Brics.co. Ici, ça a été réalisé sur le bien. On a atteint 100% au final. Et donc, ces 100% en financement participatif, en fait, c'est 50% de la valeur du bien. Le dépôt de la demande de financement auprès d'une banque pour les 50% restants. Voilà. Donc, il y a l'autre partie, donc les 50% restants, ça se fera auprès d'une banque. En cours de dépôt d'ici la fin de semaine prochaine. En fait, ils te tiennent au courant par mail. Voilà. Ils t'expliquent tous les process parce que, bien entendu, c'est pas comme la crypto-monnaie ou une action. Quand tu achètes, c'est pas instantané le bien. Il faut des process. Et ces process-là, par exemple, obtention du crédit bancaire prévu pour fin octobre. Finalisation de l'acquisition de l'immeuble auprès du notaire prévu pour fin décembre. Encaissement des premiers loyers prévu pour début janvier. Je vais faire mon maximum pour tenir ces délais et presser le notaire et banquier pour y arriver. Vous serez, bien sûr, informé de l'avancement à chaque étape. En tout cas, je suis vraiment très content de pouvoir te présenter aujourd'hui cette plateforme qui te permet d'investir facilement et rapidement ton argent dans de l'investissement immobilier. Ce qui est vraiment bien, c'est que tu peux suivre tes performances et percevoir une fraction du loyer. En plus de ça, investissement avec des petites sommes d'argent. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Donc, au final, en fait, ici, l'objectif de Brics, c'est de rendre l'investissement immobilier un petit peu accessible à tous. Et n'hésite vraiment pas aussi à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires. Ça me fait super plaisir de pouvoir, eh bien, t'y répondre. En tout cas, c'est vraiment avec grand plaisir. Boum ! Merci à tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501